Merci Eric Piolle. Oui, juste qu'on revienne sur... En fait, il y a deux questions qui sont posées. Il y a ceux qui sont contre la création de cet EPCC, il s'était déjà manifesté la dernière fois, contre la création d'un nouvel équipement, ok. Ceux-là, il ne me semblent pas très très nombreux. Après, il y a la question qui se porte à ce jour, c'est la question du timing de ces votes. On entend parler de business model, mais la question n'est pas un business model. C'est un équipement qui va financer du fonctionnement public, l'investissement est public, le fonctionnement est public, il y a un million d'euros que la métropole va mettre, il y a des partenaires, l'université qui s'engage, etc. La seule question, c'est une question de lucidité budgétaire pour nous, et de s'assurer qu'on prend les décisions en conscience et lucidement. Nous avons voté qu'il y avait des prérequis, on a dit, tiens, il y a un tour de table, il y a de l'argent à aller chercher ailleurs, et nous ferons le travail, et on ne votera que quand on aura ce tour de table. Maintenant, on dit, finalement, on s'en fout. Non, mais c'est ça que j'entends dans l'intervention de Guillaume Lucie. Finalement, ça vaut la peine, quoi qu'il arrive, ça vaut la peine. Mais si on fait ça, ça vaut la peine, quoi qu'il arrive, ça vaut la peine, ça va valoir la peine pour le budget, pour plein de choses. Parce que sauver du foncier agricole, avec ce qu'on entend aujourd'hui sur le climat, ça vaut la peine. Faire de l'éducation, et on est exactement dans ce champ de l'éducation populaire, sur l'environnement, ça vaut la peine. Tous les enjeux majeurs, ils valent la peine. Donc, notre contrainte, nous, conseillers métropolitains, c'est juste de s'assurer qu'on prend les décisions en conscience. Et on ne peut pas juste dire, une fois voté, qu'on va faire un effort conséquent, parce que c'est un effort conséquent que nous faisons là. On passe de 500 000 à 1 million d'euros en fonctionnement. C'est majeur, ça veut dire qu'on dit que c'est une politique majeure. Finalement, on dit, non, en fait, il n'y a plus de plafond budgétaire, les amis, on y va. Parce que c'est important, on y va, quoi qu'il arrive. Donc, moi, la question toute bête, peut-être que ça vaut la peine, quoi qu'il arrive, d'y aller, parce que l'épure financière, finalement, n'est pas si terrible, etc. Ok, je dis juste, prenant le temps d'avoir cette discussion, plutôt que tout d'un coup de balayer, on s'échappe, au moment du budget, on s'échappe parfois pour 10 000 euros, 20 000 euros, des sommes qui sont parfois ridicules. Et là, tout d'un coup, finalement, on oublie tout cela. C'est ça qui est gênant. Et c'est pour ça que le débat, aujourd'hui, en tout cas, la question, moi, qui me turlupine depuis quelques jours, c'est juste de la question de pourquoi y aller maintenant, donc, en s'asseyant sur les votes que nous avons faits jusqu'à présent, et finalement, en transformant le travail de qualité qui a été fait depuis des années, au départ, un peu tout seul par le président, et puis, depuis 2014, porté fortement par le vice-président, qui est l'évolution du contenu, que je souligne à nouveau, on ne parle pas d'un planétarium, mais de quelque chose de beaucoup plus large et riche que cela, finalement, on va transformer ce projet extraordinaire en disant, ça peut devenir une lubie d'élus, et c'est leur choix, et c'est leur totem du mandat. Et c'est ça que je trouve dangereux, et donc, la question, je demande pourquoi, en fait, il nous faut voter cela maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, ou bien avoir le tour de table, quand je vois des gens qui écrivent et d'autres qui n'écrivent pas, je m'inquiète de savoir pourquoi ceux qui n'écrivent pas, n'écrivent pas. Donc, effectivement, la position du Conseil régional sur le sujet, je l'attends. Mais, faisons cet exercice budgétaire, et puis si on dit que, finalement, on n'a pas les partenaires qu'il faut, mais que ça nécessite un effort plus conséquent de la métropole et qu'on est prêt à le faire, on le fait, mais on le fait, du coup, en lucidité, lors du Conseil prochain. C'est tout, c'est juste ça qu'on demande, le report de la délibération, pour qu'on puisse prendre une délibération où on vote quelque chose qui est cohérent avec ce que nous avons voté jusqu'à présent et avec la situation que l'on aura en face de nous.